Comment bien se préparer à la reprise de l'activité après la période de la crise sanitaire ? Avec Christophe Guégan qui abordera les conséquences de l'arrêt et présentera des exercices pratiques de préparation physique préventive. Gilles Muda, qui traitera de la reprise des activités physiques autour des 10 règles d'or. Pierre Terzi qui proposera des conseils et des exemples concrets aux entraîneurs et aux joueurs. Et Franck Lagneau qui fera un focus sur les étirements. Je vais parler de préparation physique préventive, je vais parler de prévention des blessures, notamment liées au contexte d'interruption de la pratique actuelle. Alors, bien savoir que l'interruption d'une pratique sportive, quelle qu'elle soit, qu'elle soit subie, comme dans le contexte actuel ou choisie lors de vacances, entraîne un déconditionnement neuromusculaire et physiologique très rapide, avec un risque important de blessure à la reprise. Cet état de fait impose un travail de prévention indispensable tout au long de la trêve, mais qui doit également se poursuivre à la phase initiale de reprise d'activité. Je vous parlerai un tout petit peu du contexte spécifique lié à la maladie de Covid-19 et qui peut nous interroger éventuellement en tant qu'entraîneur. Alors, les conséquences cardiovasculaires qui sont les plus embêtantes, que l'on peut trouver malgré tout chez nos jeunes sportifs, c'est une inflammation du muscle cardiaque, à la fois du muscle cardiaque et de la membrane qui entoure le cœur, qu'on appelle le péricarde, à l'origine de ce que l'on appelle des péricardites et des biocardites, dont les études toutes récentes ont montré qu'elles peuvent toucher un certain nombre de jeunes sportifs, autour de 22% des cas dans une étude américaine en 2020. Alors, évidemment, ces risques d'inflammation du muscle cardiaque et de son enveloppe peuvent entraîner des choses un petit peu embêtantes, puisque des fibrillations ventriculaires avec parfois un risque d'arrêt cardiaque. Donc, il faut quand même s'en soucier, être assez vigilant par rapport aux signaux d'alerte. Alors, il n'y a évidemment pas que des risques cardiovasculaires. On met en avant aussi des risques pulmonaires, des infections pulmonaires, le plus souvent chez des personnes un peu plus âgées, avec des détresses respiratoires et puis qui peuvent déboucher parfois sur ce que l'on appelle, et que vous entendez bien, le syndrome du Covid long. Ça ne touche pas trop les jeunes sportifs, mais il faut qu'on soit vigilant. Les conséquences d'un arrêt de la pratique, elles sont bien connues maintenant indépendamment du contexte du Covid. Les conséquences cardiovasculaires et respiratoires sont très rapides, puisqu'on sait qu'il peut y avoir une diminution des qualités d'endurance très rapides, dès deux semaines, et a fortiori, de l'ordre de 15% après le premier mois. Ce sont les conséquences sur lesquelles il faut agir du point de vue de la condition physique. On découvre aussi, on connaît aussi les conséquences musculaires, avec une intération rapide lors de l'arrêt de la pratique sportive, des performances musculaires dès deux semaines, mais avec une diminution de la force autour de 10% des cinq semaines d'arrêt de la pratique. Là, on est face à nos sportifs qui ont pu pratiquer, qui se sont arrêtés de pratiquer peut-être pendant plusieurs mois pour certains d'entre eux. De manière un peu moins intéressante, mais malgré tout, il faut le déclarer, une augmentation de la masse grasse au bout de cinq semaines, de l'ordre de 12%. À côté de ces conséquences cardio-respiratoires et pulmonaires, les conséquences qui m'intéressent moi en tant que médecin le plus, ce sont les conséquences dites proprioceptiques, puisqu'on a une altération rapide de la coordination motrice, avec une perturbation du tonus musculaire, ainsi que de l'équilibre et de l'adresse. Alors ça, ça peut se voir, vous l'avez peut-être constaté sur des entraînements, où on voit des mauvais gestes, des mauvaises réceptions, des chutes inhabituelles. Il faut être assez vigilant par rapport à ça, puisqu'elle signe le déconditionnement neuromusculaire de ce sportif lié à cette interruption. Alors d'autres conséquences psychologiques sont vraiment à peser et à aller chercher en tant que traîneur de club, avec du sentiment assez général de mal-être jusqu'à un certain nombre de symptômes qui peuvent aller jusqu'à la dépression et l'isolement social. Il faut qu'on soit très très vigilants quand on va retrouver nos sportifs. Je vais vous parler du handball santé vu sur le plan cardiologique. Pour vous rappeler que l'activité physique et sportive est bénéfique pour la santé et surtout pour la santé cardiologique. En effet, la réadaptation cardiologique, la réadaptation à l'effort, est quelque chose qui a été proposé de longue date chez les personnes qui ont fait des problèmes cardiaques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune actuellement contre-indication à une activité physique et sportive, je dis bien modérée, mais il faut savoir dépister les sujets à risque. L'activité physique modérée et adaptée est toujours bénéfique. Ce bénéfice, il est d'autant plus important que le niveau de base du pratiquant est bas. En fait, la difficulté qu'on va avoir en passant cette période de pandémie à cause des confinements, reconfinements, déconfinements, c'est l'hétérogénécité des conditions physiques des pratiquants. Moi, ce que je conseille à toutes les personnes, c'est en fait du bon sens et toujours du bon sens. C'est-à-dire que la reprise que vous êtes amené à faire doit être une reprise qui doit être adaptée. J'ai tenu à vous parler des dix règles d'or qui ont été dictées par le club des cardioleurs du sport. En effet, cœur et sport, absolument, mais pas n'importe comment. Ces dix règles d'or, elles comportent toutes les situations que l'on peut rencontrer dans une activité physique et qui peuvent entraîner un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que des enquêtes prospectives, rétrospectives menées chez les sportifs et dans leur famille ont traité dans près de 50% des corps. Des prodromes non respectés ont précédé la survenue d'un accident cardiologique et que dans 70% des corps, les sportifs reconnaissent qu'ils ne consulteraient pas un médecin encore de survenue de sportifs anormales, encore de symptômes anormales à l'effort. D'où cette première règle, je signale tout symptôme qui survient pendant ou après l'effort. En effet, il ne faut pas tolérer la moindre sensation anormale à l'effort. Tout symptôme doit faire immédiatement arrêter l'effort et consulter un médecin. On ne force pas en se disant que ça va passer. Et ça, on l'a tous connu autour de nous. Je respecte, deuxième règle, je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de toutes mes activités sportives. En effet, ça, c'est quelque chose qui va de soi dans ce monde sportif. L'échauffement permet de réchauffer progressivement l'organisme, de le préparer à l'effort afin de limiter le risque de blessure. Ça aide aussi à se préparer psychologiquement. La récupération, elle, évite les courbatures et prépare la séance suivante. Il faut éviter toutes les activités intenses par des températures extrêmes et aussi pollution. Il a été en effet montré que lors des températures extrêmes, il y avait un risque de déshydratation. Ce risque de déshydratation augmentant de façon importante, le risque de cahioter et donc de faire des accidents cardiologiques. Encore de pollution, chez les personnes qui sont à risque, asthmatique et compagnie, on a un risque de majorer les problèmes cardiologiques. L'hydratation, on doit boire avant, pendant et après l'effort. C'est indispensable. Quelque chose qui est encore trop courant actuellement, c'est le tabagisme dans le monde sportif. C'est quelque chose qui est très fréquent. Il ne faut pas fumer ou il faut essayer d'arrêter de fumer. En tous les cas, chez les fumeurs, il ne faut jamais fumer une heure avant ni deux heures après une pratique sportive. Pourquoi ? Il y a en effet un risque majeur de faire un accident cardiologique. Par un spasme coronaire, c'est-à-dire que la nicotine est un médicament qui contracte les artères et en diminuant le diamètre des artères coronaires, vous augmentez le risque de diminuer l'oxygénation. On peut faire un décroçage des plaques d'athérome par un vrillage des artères coronaires. Je ne prends pas de deux pans et je ne pratique pas d'automédication. Il y a une majoration très importante du risque de faire un accident cardiaque avec des produits de deux pans, en particulier des produits comme les anabolisants. Il y a aussi un risque d'utiliser un produit interdit si un contrôle antidopage est réalisé dans le corps de l'automédication. Mais il y a un autre problème aussi qu'il ne faut pas oublier que la douleur est un signal d'alerte et que les produits comme les antalgiques ou les anti-inflammatoires suppriment ce signal d'alerte et favorisent le risque de blessure. On va se rapprocher un petit peu de l'actualité avec cette fameuse pandémie. Donc, il ne faut pas faire de sport intense si j'ai de la fièvre ni dans les huit jours qui suivent un épisode grippal. Alors ça, c'est ce qui a été dicté avant la COVID. En effet, il y a un risque majeur de faire un accident cardiologique parce que l'atteinte myocardique, comme je vous l'expliquais en préambule, qui est un substrat à une mort subite, est possible dans les virus banals comme la grippe ou tout autre virus, mais qu'elle est encore plus importante avec la COVID-19 du fait du tropisme myocardique important. Je rappelle qu'il s'agit des formes cardiopulmonaires de COVID-19 que les simples PCR positives ou que les formes peu symptomatiques, le risque existe, mais il est extrêmement faible. Dernière règle, je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j'ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À cause de l'apparition vers 35 ans d'une augmentation importante du risque de faire une maladie cardiaque. La conclusion. Actuellement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même en période de pandémie, il n'y a aucun problème à reprendre le handball et toutes ces formes dérivées. Et ce, quelle que soit la population. Cependant, il faut éventuellement, si nécessaire, faire un bilan adapté au contexte infection par COVID, confinement, reprise, augmentation de l'importance. Si cette reprise doit se faire, elle doit être progressive, adaptée à l'hétérogénéité des formes des différents participants. Je tenais ici à parler aussi de quelques séquelles post-COVID qui sont éventuellement fréquentes, comme le COVID long, les impressions de tachycardie persistant, c'est-à-dire de cœur qui bat de façon plus importante après des COVID. Intérêt est de proposer à ces personnes de la réadaptation à l'effort et ça marche très bien. Merci. Quelques rappels, le travail symétrique doit être en phase de préparation physique préventive. Ne jamais oublier les côtés dominants évidemment et non-dominants, la jambe d'appel mais aussi de l'autre côté, le bras qui tire mais l'autre bras également, en alternant les rythmes, les régimes de contraction musculaire ainsi que les plans de travail. Les exercices de gainage, coordination dynamique doivent être effectués en chaîne symétique. Ça, c'est un gros mot un petit peu, mais vous verrez sur une vidéo assez simple. Effectuer également des gestes de pliométrie à haute intensité, c'est-à-dire des sauts, des changements de direction rapides, c'est très important, ainsi que des exercices de proprioception. Ne pas oublier les muscles antagonistes. Les muscles antagonistes sont les muscles protecteurs articulaires. C'est eux vraiment qui vont protéger les articulations. Je pense aux ischios jambiers, les muscles en arrière des cuisses qui vont protéger l'action du quadriceps et donc vont protéger les genoux. De même que les muscles au niveau des épaules, ce que l'on appelle, qui sont en haut du dos, les muscles rotateurs d'épaule, il faut vraiment s'en occuper. Ils sont souvent négligés quand on se prépare individuellement, je veux dire. Bien insister sur les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale et des hanches et effectuer des gestes spécifiques dits à risque de blessure que sont les changements de direction, les impulsions de réception. Ne pas se passer d'exercice de dribble, de passe éventuellement, si on peut le faire, sur sa terrasse ou avec son petit frère. C'est important et Franck en parlera des étirements assez spécifiques de l'activité. Une petite parenthèse sur le beach on the back qui va aussi reprendre assez vite, on l'espère. D'abord, penser à se préparer du point de vue de la condition physique aérobis, c'est-à-dire en endurance, sur d'abord sol stable, sur une surface dure avant de passer sur du sable et si possible pendant quatre semaines quand même. Il faut du temps avant de se reconditionner partiellement. accentuer les amplitudes de flexion sur ces exercices sur sol stable, notamment lors des impulsions réception et 15 jours avant la reprise du beach véritablement. Là, on passe pieds nus sur du sable par exemple. Sur des courses courtes, il ne s'agit pas de faire de l'entretien et du travail aérobis en endurance sur du sable parce que là, pour le coup, on attrape des tendinites et ce n'est pas très bon pour nos articulations. Par contre, sur ces courses courtes, on varie les amplitudes où on rajoute également des impulsions, des réceptions et des rotations sur le sable tout en continuant le travail sur sol dur. Réaliser effectivement également des étirements spécifiques au niveau des hanches et je pense que Franck en parlera en fin de présentation. Alors, en pratique, quelques exemples pour vous éclairer. Quand on parle de travail de changement d'direction sur du multiaxial, voilà, à partir d'exercices tout simples de sauts alternés stabilisés, là, il y a deux lacs espacés de 20 mètres, ce jeune homme va effectuer des sauts. Vous allez voir qu'à un certain moment, il va se stabiliser sur une jambe d'appui, là, on va faire de la proprioception et quand il va chercher avec de la vitesse horizontalement, on sera sur un travail de pliométrie. On demande au jeune homme de bien contrôler la position du genou. Il faut qu'il interdise son genou à aller vers l'intérieur. Un autre exemple d'exercice, tout simple également, qui peut se faire chez soi, dans sa chambre, presque, c'est ce qu'on appelle des fentes pliométriques. On peut le faire sur ce garçon, vous voyez sur le petit logo à droite, il n'y a aucun niveau de difficulté et dès 13 ans, on peut le faire sans aucun problème, évidemment. On travaille sur différents axes, genou bien fléchis, en freinant la flexion sur différents axes, donc on fait un travail un petit peu excentrique sur les ischios jambiers, un travail excentrique sur le poids des réceptes et il va alterner les rythmes, vous voyez là, il effectue des fentes sautées non stabilisées, donc là, on est un peu plus sur la pliométrie, en travaillant sur différents axes et il va enchaîner sur quelques impulsions et quelques réceptions derrière. C'est un exercice qui est très sollicifiant parce qu'il ne se fait pas que dans l'axe antéro-postérieur. Un exercice dit de gainage coordination en chaînes croisées dynamiques qui est un peu plus dur évidemment, ça c'est déjà un joueur d'une vingtaine d'années qui est un petit peu expérimenté, il joue à un bon niveau régional, là il travaille en excentrique sur les obliques puis en concentrique sur les obliques sur différentes hauteurs de pied, il passe très vite en gainage latéral de type pliométrique puis il effectue deux ou trois pompes sautées, il repasse en position de gainage latéral et vous voyez que la hanche passe au sol, ce travail-là permet de travailler en pliométrie de manière très utile sur les muscles stabilisateurs de la hanche qui sont vraiment les protecteurs au niveau du genou et souvent on les néglige donc on travaille un peu sur les abdominaux sur différents régimes de contraction musculaire et en sollicitant les hanches ce qui me semble important c'est de mettre de la qualité dans ce travail. un exercice tout simple à partir d'élastique pour renforcer pour travailler sur les chaînes musculaires postérieures au niveau des épaules il s'agit chez nous de handball évidemment ce travail-là il peut se faire aussi dès la catégorie de moins de 15 dès 13, 14 ans on peut le faire ce jeune homme-là le genou bien flûché bien stabilisé dans le sol effectue contre un élastique des mouvements de rotation des deux épaules et il va freiner un tout petit peu le retour là quand il est dans une position au coude au corps il va travailler davantage sur les muscles rotateurs alors que quand il est sur le plan des épaules c'est-à-dire exactement à ce moment là quand il lève les coudes et qu'il décolle les coudes et qu'il freine il va travailler davantage sur les muscles fixateurs de l'oplate dont on sait qu'ils ont un rôle de protection au niveau de l'épaule de tir du handballer et un dernier exemple de proprioception voilà proprioception de genoux juste vous dire que quand on fait un exercice de proprioception au genou il faut le faire genou très fléchi pied à plat au sol genou béroulier vers l'extérieur là il a des poids dans les mains mais ça peut être une bouteille d'eau il va travailler en plus des muscles fixateurs au niveau des hanches et c'est important de travailler sur différents axes je vais vous proposer à la fois une démarche avec quelques illustrations d'exercices une démarche qui parfois va recouper un peu les préconisations de Christophe une démarche qui va aussi se positionner sur certains principes des principes qui sont assez courants dans le milieu de l'entraînement à savoir dans un premier temps suite à ce confinement et parfois à cet arrêt forcé de la pratique bien d'envisager dans les principes généraux qu'on va mettre en place pour la reprise de l'entraînement la notion de progressivité ça c'est très important je vous donnerai quelques illustrations tout à l'heure l'adaptation également des exercices et des charges parfois à la fois au public et puis aussi à la durée de la sédentarité donc il faut être extrêmement prudent une gestion des efforts qui doit être aussi respecteuse de cette notion de progressivité d'adaptation et y compris dans la gestion à la fois des temps d'efforts et des temps de récupération et là on va pouvoir faire un petit peu d'arithmétique très simplement pour justement gérer cette alternance entre les efforts et les récupérations et puis quelques exemples de sollicitations multiformes Christophe vous a beaucoup évoqué ce qui était relatif un petit peu à la mécanique ou à la biomécanique par rapport à ce qui est nécessaire de réactiver à la fois sur le plan musculaire sur le plan articulaire sur le plan de la prévention et également et de la proprioception moi je vais peut-être aller un petit peu plus loin aussi dans certaines formes de pratiques qui peuvent même aller jusqu'à une illustration sur le terrain particulièrement donc dans la progressivité à l'adaptation que ce soit pour les entraîneurs les animateurs ou les athlètes même si vous avez été sevrés pendant un certain temps de pratiques soyez extrêmement prudents essayez d'être assez cartésien dans la mise en place effectivement progressive de ces séances donc je vous donnerai quelques mots d'emploi tout à l'heure sur la répartition éventuellement par semaine à la reprise mais soyez également vigilant sur la durée des séances parfois la durée des exercices un exercice doit être juste efficace c'est pas la peine parfois de le faire prolonger trop longtemps et puis là je vous ai mis une petite illustration de ce que pourrait être éventuellement une courbe un peu globale d'une séance avec bien sûr une montée en puissance qui se caractérise par un échauffement ensuite une alternance de flèches rouges et vertes qui symboliquement alterne effectivement des exercices on va faire des efforts plus ou moins longs avec des périodes de récupération également plus ou moins longues et puis ne pas oublier en fin de séance le fameux cool down ou le retour au calme qui peut être également aussi complété et qui doit être complété également par des étirements je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Christophe par rapport à la durée d'inactivité par rapport aux antécédents de Covid et bien sûr aux antécédents traumatiques il faut aussi être capable de le prendre en compte on peut avoir des gens qui ont été bien sûr atteints par le Covid mais on peut aussi avoir des gens qui ont été atteints par le Covid mais qui ont été également blessés ou qui traînent comme on dit vulgairement quelques casseroles dont il faut quand même se souvenir parce que ces casseroles articulaires ou musculaires peuvent aussi les contraintes par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de progressivité d'adaptation essayer de voir dans la durée de la période de reprise qui peut peut-être durer 2, 3, 4 semaines une espèce de progression qui pourrait peut-être faire en sorte que les gens que les propositions de pratique soient organisées sur la base un jour sur 3 puis peut-être un jour sur 2 puis après peut-être tous les jours bon on pourrait même aller 2 fois par jour à condition qu'effectivement en amont les choses aient été préparées on a également la même progressivité en termes de gestion du temps c'est pas la peine de démarrer en faisant des séances beaucoup trop longues au contraire il peut-être mieux y aller on dit des fois il vaut mieux s'entraîner souvent un petit peu que peu souvent longtemps donc là c'est peut-être intéressant effectivement dans une période de 3-4 semaines d'envisager une progression dans ce sens-là et dans cette fameuse gestion de la durée des séances voilà je vous donne un petit modèle très simple la première semaine on peut faire 3 séances de 30 à 40 minutes en intérieur en extérieur la deuxième semaine on peut augmenter la durée de séance notamment la dernière et puis la troisième semaine vous voyez on peut calibrer des séances qui durent toute une heure ou une heure et quart ça c'est à vous de voir la notion de récupération également dans l'alternance effort-récupération on peut très très simplement gérer sur une multiplication du temps de récupération deux fois correspondant à deux fois le temps d'effort puis peut-être une fois le temps d'effort puis peut-être une demi fois le temps d'effort vous voyez ça aussi on peut installer dans la durée des semaines de reprise une forme de progressivité dans cette alternance travail-récupération on va passer maintenant en forme de travail donc là on va rentrer un petit peu dans le contenu avec des exemples ce qui peut être intéressant parfois c'est d'associer soit en sommation soit en alternance vous voyez du renforcement musculaire articulaire comme il va vous faire voir Christophe avec du travail cardio-respiratoire c'est-à-dire associant la motricité générale ou spécifique du handball ou de la course très très simple vous voyez donc ça ça peut faire l'objet d'un premier triumpe viral entre le renforcement musculaire le travail cardio-respiratoire et puis la motricité mais cette motricité on peut aussi l'associer avec la technique individuelle handball vous voyez ça aussi ça peut très très bien se coupler pour rejoindre ce que disait Christophe tout à l'heure sur la notion d'adresse de technicité par rapport à des gestuels qu'on ne fait plus il faut réhabituer son corps à travailler avec le ballon et pourquoi pas bien sûr greffer ça du travail ou des jeux à effectifs réduits en essayant d'aménager un certain nombre de dispositions pour que les gens ne se blessent pas qu'il n'y ait pas trop de contacts donc voilà les associations qu'on peut envisager qui peuvent soit se pratiquer en extérieur soit se pratiquer en gymnase voire en mixant les deux on peut faire une première partie de séance dehors si les conditions météo le permettent et une deuxième partie en gymnase ou l'inverse pour reprendre ce que disait tout à l'heure Christophe attention la reprise de l'activité cardio c'est pas uniquement courir c'est pas uniquement courir sur une piste ou sur éventuellement un itinéraire en forêt ou quoi que ce soit ou en parc il est important aussi d'intégrer dans le travail cardio des notions de changement de direction des situations de blocage de démarrage de pas chasser de redémarrer afin de solliciter aussi les muscles et les articulations sur une espèce de rythmicité qui est celle du handball notre activité en termes de motricité elle est parfois syncopée c'est-à-dire qu'on court on s'arrête on bloque on repart on marche arrière sur le côté etc donc il est important d'associer du travail physiologique aussi dans cette dominante-là ainsi que sur le travail de manipulation de balle on peut travailler main droite la main préférentielle l'autre main à deux mains par-dessus de la tête en passe-bassiette il faut aussi solliciter cette épaule dans tous les axes et dans tous les plans dans ce qu'elle peut proposer et varier aussi les façons de transmettre le ballon ou le méde-symbol qui peut être en gérant les distances du plus court au plus long et puis pourquoi pas les trajectoires les rebonds les effets etc donc là je ne vais pas trop rester longtemps sur cette diapo c'est une façon effectivement de montrer qu'on peut associer tout ça y compris sur le plan de l'association de ce que vous a proposé Christophe avec des situations de handball par rapport à des exercices techniques tout au moins de la manipulation de balle voire des relations courtes offensives ou défensives et ça ça va être effectivement intéressant de pouvoir aussi amener de la variété dans vos séances pourquoi pas en décomposant parfois cette séance en plusieurs blocs ou en associant parfois deux blocs simultanément ou en faisant des groupes quand un groupe fait du travail de manipulation de balle l'autre peut faire du renforcement musculaire sur le côté et puis on peut varier les situations comme ça ça vient de confirmer ce que je viens de vous dire c'est à dire que si effectivement on voulait faire du jeu effectif réduit pareil attention à l'aménagement des règles attention également au temps d'effort et attention également à la notion d'effectif réduit vous voyez un petit exemple très simple vous pouvez très bien envisager que parfois un collectif fait une attaque un repli une défense une montée de balle et ensuite va récupérer et puis on essaye d'organiser ça avec des rotations pour les différents groupes qui vont être sollicités alors je crois que maintenant on va pouvoir passer aux exercices voilà c'est plus intéressant alors moi j'ai pris le pari de vous faire voir des illustrations avec l'équipe de France féminine mais surtout en essayant de travailler avec le minimum de matériel il n'y a pas besoin d'avoir un matériel extrêmement sophistiqué vous avez sur les situations 1 et 2 des exercices de renforcement abdominal vous voyez qui à la fois mobilisent vous voyez en les couplant avec un travail de ceinture scapulaire et d'épaule un intérêt à ne faire qu'un exercice d'abdom et là vous voyez on sollicite à la fois avec un ballon ou avec un ballon lesté ou avec un petit medicine ball ou une balle de des kilos on enchaîne une coordination entre le haut du corps et le bas du corps voilà en associant soit un travail dynamique sur la montée soit un travail extrêmement frénateur et un enroulement de bassin sur la descente vous voyez donc là dessus vous pouvez le faire soit dans l'axe soit de façon oblique pour faire effectivement travailler les différents rotateurs du tronc et également la ceinture scapulaire la situation suivante qui reprend effectivement les principes de gainage comme moi je les appelle le gainage dynamique et non pas du gainage statique effectivement ça rejoint un peu ce que Christophe vous a fait voir c'est-à-dire être capable d'enchaîner des postures en restant effectivement extrêmement tonique et en sollicitant bien sûr les muscles qui vont permettre de gainer la ceinture pelvienne de fixer effectivement le rachis avec les abdominaux avec les érecteurs du rachis comme c'est le cas dans cette position-là et bien sûr ça on peut le faire varier à la fois en durée en également en jouant un petit peu en donnant des consignes aux athlètes un coup à droite un coup à gauche ça peut même rester extrêmement ludique on peut même avoir un ballon dans les mains on peut avoir des balles lestées des choses comme ça très simplement avec des élastiques ou avec les fameux TRX on peut travailler comme vous l'avez fait voir tout de suite Christophe les fixateurs d'homoplate vérifiez bien quand même les ancrages des TRX ou des élastiques il n'y a pas de blessure avec un ancrage qui risquerait de partir dans le visage de l'athlète et puis des choses très simples qui permettent aussi comme on peut le voir dans certaines aujourd'hui techniques de CrossFit les fameux groupes étendus préalables à des sauts comme les burpees à la fin donc des pompes on appelle ça des push-ups avec à la fois un travail de flexion de hanche flexion de genoux de stabilisation d'épaule vous voyez ça ça se fait très facilement et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel il faut être un peu vigilant sur les alignements de segments et puis sur éventuellement le confort des poignets voilà pour cette première illustration on va continuer alors une planche contact qui vous montre un peu des combinaisons de gainage vous voyez qu'on peut envisager avec un principe c'est d'essayer à part sur la planche 1 de jamais mettre les pieds au sol voilà d'être toujours en appui soit sur ses fesses soit sur les hanches latéralement et donc on peut très bien avoir cette fameuse position fil rouge vous voyez qui est au centre et à partir de laquelle on va pouvoir se projeter qui sur le côté droit qui sur le côté gauche avec des fermetures pourquoi pas des chandelles passer sur le ventre vous voyez etc donc ça c'est assez intéressant on peut le faire avec un ballon on peut le faire face à face en se projetant la balle vous avez également pour le renforcement des membres inférieurs des possibilités de travailler vous voyez sur des caissons sur des bancs sur des steps avec des exercices si on peut activer la vidéo numéro 6 voilà de monter sur banc qui va venir renforcer à la fois les fessiers et puis les quadriceps ainsi que les jumeaux donc ça c'est toujours intéressant on peut le coupler avec un travail de la jambe postérieure qui redonne une impulsion au contraire on peut neutraliser la jambe postérieure et mettre le focus sur la jambe avant un travail un peu plus ciblé Christophe vous en a parlé tout à l'heure en termes de prévention sur les disques jambiers vous voyez donc là on a un espalier mais ça peut être quelqu'un qui vous tient les pieds bon ce qu'il faut faire là où il faut faire très attention c'est au confort du genou parce qu'effectivement ça peut être un peu douloureux vers la rotule voilà et puis pour ceux qui ont peut-être un petit peu de matériel pourquoi pas aussi intégrer qui au bord du terrain qui dans une salle spécialisée ça ça dépend les exercices avec du bar voilà donc comme les exercices par exemple de l'haltérophilie d'épaules éjetées ou de montée sur caisson cette fois-ci mais non pas avec un ballon vous voyez mais avec un petit tube un peu lesté sur les épaules on peut passer à la suite donc voilà un peu une sommation de différents exercices qui associent du travail isométrique du travail excentrique du travail dynamique sur le membre inférieur voilà après à gérer en fonction du temps qu'on veut accorder ça peut même se faire avec un ballon et on peut se faire des passes dans ce genre de situation ça ne pose pas de problème en mettant les athlètes face à face et puis bien sûr ce qui pourrait être intéressant dans une reprise des exercices on va combiner des déplacements avant des déplacements arrière alors l'intérêt de le faire sur la pelouse au début c'est peut-être un peu moins agressif qu'un teraflex ou qu'un parquet attention quand même à la qualité de la pelouse mais voilà on peut coupler ce genre de choses avec des blocages avec des déplacements avant des déplacements arrière des déplacements latéraux sur la diapos suivante on peut monter également la vitesse qui pourrait se donner peut-être un petit peu plus une motricité de contre-attaque avec blocage marche arrière vous voyez style course de repli défensif et puis à nouveau un blocage etc donc là on peut effectivement le faire évoluer soit dans l'axe soit latéralement et puis tu as sur 11 vous avez effectivement la possibilité de travailler davantage latéralement de droite à gauche de gauche à droite vous voyez sur des déplacements qui effectivement mobilisent un peu des attitudes de type défensif donc qui sollicitent aussi les adducteurs les abducteurs une fois qu'on s'est entraîné est-ce qu'on s'étire est-ce qu'on ne s'étire pas est-ce que ça a du sens ou pas alors c'est toujours un grand débat les étirements on va essayer de faire simple simple dans le sens où on n'évoquera pas toutes les techniques d'étirement possibles elles sont nombreuses on va plutôt se cantonner à ce qu'on ce qu'on fait je dirais de manière assez assez régulière dans les clubs ce qu'il faut savoir c'est que effectivement lorsqu'on baisse notre activité physique on va modifier sur le plan physiologique pas mal de paramètres et parmi ces paramètres eh bien on va agir à la fois sur une baisse des habilités motrices ça a été évoqué au tout début par Christophe on va diminuer les mobilités articulaires et on sait que dans la littérature on a montré que la diminution des mobilités articulaires entraînait une augmentation du risque de blessure par une augmentation des contraintes moins vous êtes entre guillemets mobile je ne parle pas de souplesse forcément mais moins vous êtes mobile et plus ça a tendance à accentuer le risque de blessure par rapport à ça ce qu'on peut dire c'est ben finalement pourquoi pourquoi on utilise ces étirements quel est l'objectif bien souvent on se trompe un petit peu d'objectif on a tendance à penser que les étirements c'est fait pour être plus souple c'est fait pour avoir un muscle qui va être plus long et en fait pas vraiment pas vraiment d'abord parce que le muscle en lui-même il ne va pas il ne va pas s'agrandir déjà c'est une fausse croyance de croire que le muscle va s'agrandir le muscle il va simplement retrouver une mobilité une extensibilité qu'il avait avant de faire un effort et en fait tout l'intérêt des étirements alors ils sont multiples en fonction de ceux qu'on va choisir mais globalement on peut faire des étirements pour préparer le corps à l'effort alors c'est ce qu'on appelle des étirements pré-compétitifs qu'on n'évoquera pas là ce soir parce qu'on n'a pas le temps ça serait un peu trop long mais qui sont des étirements plutôt dynamiques qui vont se mettre dans l'échauffement après comme le disait Pierre après quelques chauffements de base on peut faire ce genre d'étirements pour préparer le corps à l'effort et puis avant de refaire des spécifiques et puis on a aussi ces étirements qui permettent de récupérer un petit peu après l'effort alors récupérer sur plein de points de vue à la fois au niveau vasculaire si on les fait correctement et on passera deux trois messages importants après et puis sur le plan articulaire parce qu'on permet de remobiliser tout ça donc tout ça est intéressant sachant qu'on rajoute aussi cette possibilité de redonner de l'information par la sollicitation des capteurs Christophe parlait tout à l'heure de la proprioception et bien c'est important parce que là aussi en mobilisant tous les segments du corps on va donner de l'information alors quand est-ce qu'on les on peut les mettre en place ces étirements on peut les mettre en place avant un entraînement alors il y a des gens qui avant de s'échauffer font de la mobilisation alors mobilisation articulaire étirement des fois c'est un peu tout ça est mis dans le même panier peu importe en tout cas on voit ça assez souvent pendant l'entraînement donc j'évoquais les étirements précompétitifs on peut des fois rajouter une petite dose dans l'entraînement mais c'est bien plus rare et puis surtout puisque c'est là où bien souvent dans nos clubs c'est là où on les utilise le plus souvent après l'entraînement pour aller récupérer et refaire un temps calme et surtout faire comprendre aux athlètes et là c'est de la responsabilité et qui est d'ailleurs très très bien faite par les entraîneurs et les éducateurs et les animateurs de bien faire comprendre que ça fait partie de l'entraînement c'est pas un truc où l'entraînement est fini tout le monde se barre et on vous laisse dans un coin à essayer de faire des étirements qui ne sont pas encadrés et puis évidemment on peut en faire à distance de l'entraînement et là c'est un petit peu plus je dirais le boulot après soit des kinés soit des gens à qui on a montré comment faire et là on est plus dans de la récupération d'amplitude articulaire donc en fonction des objectifs que vous allez mettre en place et bien vous allez avoir différentes méthodes qui sont possibles et parmi ces différentes méthodes et bien vous allez ajuster alors soit on va faire quelque chose type passif ça c'est les étirements qu'on fait en fin d'entraînement ou alors on va avoir des techniques qu'on appelle activo-passive ou plutôt de posture qu'on va garder assez longtemps en place qui seront faits à distance des entraînements et puis on a des techniques de préparation comme je disais tout à l'heure qui sont les étirements précompétitifs alors qu'est-ce qu'il faut choisir j'ai envie de dire aujourd'hui on est plutôt sur des étirements passifs courts contrairement aux passifs en posture d'abord parce que c'est une question de temps et puis parce qu'on s'était aperçu que ça n'avait pas du sens de rester pendant une minute ou deux minutes en place sur un étirement en fin de séance on reste sur des choses assez simples alors qu'est-ce qu'on appelle assez simple et bien tout simplement des principes si on est sur ces étirements post-compétitifs donc sur des étirements passifs plutôt courte durée il y a des choses très importantes à mettre en place je pense qu'il faut impérativement faire passer d'abord on ne cherche pas un gain d'amplitude extrême ce n'est pas l'objet l'objet de ces étirements de fin de séance il est assez simple il peut être mis résumé en une phrase c'est tout simplement de retrouver la mobilité l'extensibilité qu'on avait avant de commencer la séance ce n'est pas d'aller faire du gain c'est de retrouver l'état de départ parce qu'effectivement quand vous avez sauté quand vous avez couru on a tendance à s'enrédire on a tendance comme ça un petit peu à se tendre c'est un petit peu une image facile mais voilà et donc l'idée derrière c'est simplement de retrouver la mobilité qu'on avait donc pour ce faire on ne cherche pas des gains d'amplitude extrême on respecte cette règle de la non-douleur pendant très longtemps on a dit vous allez jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire ça fait un petit peu mal et bien hop il faut vous mettre en dessous aujourd'hui on s'est aperçu que c'est même encore en deçà c'est à dire l'idée n'est plus de dire aller jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire et puis aller un petit peu en dessous non c'est simplement de se dire mettez-vous simplement en tension sentez que votre muscle est un peu en tension et c'est déjà largement suffisant pourquoi ? on pourra en parler tout à l'heure parce qu'aller trop loin peut provoquer aussi un effet contraire au niveau vasculaire de se lui rechercher donc bien fait ça ne pose aucun souci et c'est très intéressant et puis il y a une notion d'apprentissage parce qu'on se contrairement à ce qu'on peut croire et ce qu'on voit parfois et bien il faut du temps il faut du temps pour bien faire ses étirements pour bien se placer comme il faut du temps pour bien se placer quand on fait de l'approprio et comme il faut du temps pour bien placer son épaule par exemple quand on veut tirer correctement donc tout ça c'est pour ça que c'est important de le faire rentrer dans la séance parce que ça fait partie comme le reste de choses qu'il va falloir apprendre et mettre en place bien évidemment pas de contraction musculaire c'est un retour au calme et quand je dis un retour au calme c'est aussi de faire comprendre aux athlètes que c'est pas encore le temps de la douche donc on n'est pas encore en train déjà de voir ce qu'on va faire parce que si on veut être bien placé il faut être concentré et puis la position on la garde 20 à 30 secondes je vous ai mis à droite ce qu'on peut appeler les étirements passifs en posture mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est des choses qui se font plutôt à distance des entraînements et éventuellement pour imager un petit peu tout ça un exemple de protocole qui est mis en place dans les pôles qui est mis en place au niveau de la FED dans pas mal de collectifs des choses simples des choses toutes simples un étirement de la chaîne postérieure il faut toujours faire attention au placement en fait ce qui est important dans cette slide vous voyez que la personne ici elle a les jambes tendues mais on s'en fiche qu'elle a les jambes tendues elle peut avoir un peu les jambes fléchies c'est pas très grave à partir du moment où le dos est bien placé c'est pas la peine d'avoir les fesses qui décollent de 10 cm le menton qui va toucher le manobérium sternal ici de manière à faire en sorte qu'on ne compense pas souvent on s'aperçoit quand les gens veulent tendre les jambes ils creusent le cou parce qu'ils compensent donc il vaut mieux avoir les jambes un petit peu fléchies et le cou bien placé que l'inverse et puis on peut faire remonter un peu la pointe des pieds pour tendre toute cette chaîne ici postérieure voilà après on va travailler les membres supérieurs on essaie de garder une cohérence c'est à dire qu'on fait pas un coup je suis assis un coup je suis au mur un coup je suis assis un coup je suis au mur ça peut se faire en binôme d'ailleurs quand il n'y a pas de mur jambe contre jambe à deux donc là on va travailler comme indiqué ici le grand dorsal et le triceps brachial donc la chaîne latérale ici au niveau du bras donc pas de soucis et on garde cette position les jambes en l'air comme ça ça nous permet aussi d'avoir un temps de récupération et de retour veineux qui n'est pas inintéressant qui peut le plus peut le moins comme on dit souvent les fléchisseurs du poignet parce que sur le handball on travaille un petit peu toutes les articulations donc c'est sûr que les footballeurs feront un peu moins ça mais nous au hand c'est quelque chose qui est intéressant aussi à travailler puis souvent qui est oublié et puis si on fait les fléchisseurs on pourra faire les extenseurs bien sûr si on l'a fait dans un sens on le fait dans l'autre alors aussi là des notions de placement bien fermer les doigts quand on fait les extenseurs pour augmenter la tension ici au niveau du poignet et au niveau des muscles de l'avant-bras ce qu'on appelle le vrillage alors l'objet de cet étirement là c'est simplement d'aller travailler sur cette charnière ici qui est la charnière dorsolombaire mais plutôt lombaire basse de mobiliser un petit peu toute cette partie du bas du dos toujours en étant très très cool encore une fois on fait ce qu'on peut alors là on a toujours des photos qui vont bien c'est à dire que c'est pas la majorité de nos athlètes parfois les épaules décollent beaucoup elles décollent elles décollent c'est pas grave ce qu'on veut c'est que le genou reste au sol et puis vous voyez on a une notion de chaîne musculaire ici où à la fois on a notre genou qui est au sol mais en même temps on va tourner la tête de l'autre côté de manière à avoir cette chaîne un petit peu ici croisée qui permettra d'avoir un effet plus efficace les fessiers parce que on l'a aussi important donc les grands fessiers on le note toujours à la position du cou les extenseurs de hanche le muscle qui travaille ici c'est pas forcément celui-là même si on l'étire c'est le muscle de la jambe tendue ici qu'on appelle le psoas qui est un muscle assez profond et qui est un muscle très important dans la flexion de hanche entre autres les ischios alors il y a deux façons de travailler les ischios vous pouvez travailler les ischios jambiers jambes tendues alors jambes tendues l'intérêt c'est que ça va vous permettre de tirer plutôt derrière le genou par contre si vous fléchissez un peu plus votre genou et que vous fléchissez un peu plus la hanche et bien là cette fois-ci vous allez pouvoir avoir un étirement qui sera plutôt ciblé sur l'insertion proximale haute des ischios jambiers c'est-à-dire au niveau de la fesse en gros c'est le ressenti qu'on a le quadriceps ça c'est connu petite chose deux choses importantes sur le quadriceps la première chose c'est que la jambe ici il faut qu'elle soit un peu repliée de manière à éviter qu'on sollicite trop et qu'on augmente les courbures au niveau lombaire voilà et puis l'autre chose c'est de faire en sorte que la cuisse reste bien parallèle au sol de manière à ce qu'on puisse faire un étirement correctement les adducteurs toujours une position plus droite possible c'est pas le plus impressionnant et pas forcément le plus efficace encore une fois c'est une notion de placement encore une fois j'insiste soyez lent progressif pas intense du tout c'est pas l'objet l'objet c'est de remettre tout ça dans le contexte c'est pas l'objet c'est pas l'objet c'est pas l'objet